Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires, des entreprises quoi. Aujourd'hui nous explorons les diverses facettes de l'intelligence artificielle et son influence sur la manière dont les entreprises fonctionnent et évoluent avec. J'ai totalement réalisé cette vidéo avec l'intelligence artificielle mais je n'ai pas fait seulement que copier-coller. J'ai modifié certains textes en fonction de ce que je voulais partager et puis aussi j'y ai mis ma voix pour une fois. Avant de plonger dans les détails, jetons un coup d'œil à un article qui a capté mon attention. Il a été publié par presse Citron qui existe depuis des années. Cet article explore l'intégration de l'intelligence artificielle chez Google, l'une des entreprises pionnières dans ce domaine. Je ne sais pas si vous le savez mais le citron depuis des lustres, ça représente le cerveau. Au siècle dernier, lorsque l'on disait de quelqu'un qu'il n'avait rien dans le citron, c'est qu'il était plutôt idiot. Avant d'explorer comment l'intelligence artificielle impacte les entreprises, clarifions ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. En termes simples, il s'agit de machines effectuant des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle s'est infiltrée dans de nombreux domaines. De la connaissance vocale à la recommandation de produits, elle est omniprésente sur Internet aujourd'hui. Voici quelques exemples concrets d'applications dans le monde des affaires. Dans le contexte des entreprises, l'intelligence artificielle est utilisée pour automatiser des tâches répétitives, améliorer l'efficacité opérationnelle et faciliter des prises de décisions plus éclairées. L'un des principaux avantages de l'intelligence artificielle pour les entreprises est l'automatisation de ces tâches répétitives. Cela libère du temps précieux pour les employés afin qu'ils se concentrent sur des tâches plus complexes et créatives. L'intelligence artificielle contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle en optimisant les processus. Des analyses plus rapides et plus précises permettent une gestion plus efficace des ressources. Grâce à l'intelligence artificielle, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées basées sur des analyses approfondies des données. Cela se traduit par des choix plus rapides et plus précis. Examinons maintenant comment l'une des entreprises leaders dans le monde, Google, intègre l'intelligence artificielle dans ses opérations. Ces exemples spécifiques illustrent comment l'intelligence artificielle est un moteur d'innovation. Par exemple, Google utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le traitement automatique des langues. Cela se traduit par des traductions plus précises et une meilleure compréhension du contexte linguistique. Je m'en suis servi l'an dernier lors de la visite de mes amis américains à Paris. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Un autre domaine, ou Google Excel, est la vision par ordinateur. L'intelligence artificielle permet à Google de reconnaître des objets ou des images avec une précision remarquable. Cependant, l'intégration de l'intelligence artificielle n'est pas sans défi. L'un des principaux problèmes est le biais algorithmique, où les modèles peuvent refléter et amplifier des préjugés existants. La confidentialité des données et la sécurité sont des préoccupations majeures. L'utilisation de grandes quantités de données sensibles soulève des questions sur la protection de la vie privée et la sécurité des informations. Mais ça, ce n'est pas nouveau. L'automatisation accrue grâce à l'intelligence artificielle peut également avoir un impact sur l'emploi, entraînant la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences pour rester pertinent sur le marché du travail. Comment les entreprises peuvent-elles intégrer avec succès l'intelligence artificielle ? Un processus d'implémentation bien défini est essentiel. Cela inclut l'évaluation des besoins, la sélection des technologies appropriées et la formation du personnel. Ça va de soi. La formation du personnel est la clé essentielle. Effectivement, les employés doivent acquérir les compétences nécessaires pour travailler efficacement avec les nouvelles technologies, favorisant ainsi une transition en douceur vers un environnement alimenté par l'intelligence artificielle. Enfin, la réussite doit absolument résider dans la collaboration homme-machine. L'intelligence artificielle ne remplace pas mais améliore les capacités humaines, créant une synergie puissante. Donnons un coup d'œil à une entreprise spécifique qui a réussi à intégrer avec succès l'intelligence artificielle. Il s'agit de Netflix, qui est un exemple concret de la manière dont une approche réfléchie et des stratégies bien définies ont conduit à des résultats positifs. Netflix utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser les recommandations de contenu, optimiser la qualité du streaming, analyser les données des utilisateurs et créer des scénarios originaux. Netflix implique également ses employés dans le processus de décision en leur donnant accès aux informations et en les encourageant à expérimenter et à innover. C'est un bon exemple. Toutefois, on peut penser aussi à Airbnb et Shopify dans des domaines totalement différents. En conclusion, l'intelligence artificielle offre des avantages significatifs aux entreprises, mais elle pose également des défis uniques. La clé résine dans une adoption réfléchie, une formation adéquate et une collaboration intelligente entre humains et machines. Voici la petite citation que l'on pourrait en déduire. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une technologie, c'est une opportunité de repenser les entreprises et de libérer la créativité humaine. C'est maintenant votre chance de participer avec des questions et des commentaires sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises. N'hésitez pas à les partager et à engager une discussion dans les commentaires. Moi, je me demande si, une fois qu'il n'y aura plus de création humaine, comment l'intelligence artificielle va fonctionner ? Bon, à vous de répondre ou de me donner d'autres questions sur lesquelles nous pouvons réfléchir. A très vite dans une prochaine vidéo.